Bonjour les patients de la restauration. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 questions utiles pour évaluer vos employés. Ces questions vous donneront les informations dont vous avez besoin pour réellement améliorer votre rentabilité, vos opérations et surtout votre relation avec vos employés. C'est parti ! Je suis Damien Fenolli, le fondateur de Befsight.eu. Nous travaillons avec plusieurs centaines de bars et de restaurants à travers plusieurs pays, ce qui nous donne la chance de pouvoir échanger des trucs et astuces qui améliorent l'opération et la rentabilité des bars et de restaurants. Cette chaîne a été créée pour vous partager ces astuces et vous permettre de rendre votre établissement plus rentable. Cette idée de vidéo m'est venue en rendez-vous avec un de mes clients qui se plaignait car après notre rendez-vous, il devait aller faire l'évaluation d'un de ses employés et me disait qu'il ne savait jamais vraiment quoi poser comme question. Alors je me suis dit, voilà un bon sujet. Et j'ai demandé à plusieurs de nos clients de suggérer leurs questions. J'espère que vous trouverez cela utile pour la prochaine évaluation de vos employés et surtout n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et à vous abonner en même temps. Donc, les questions. Numéro 1. Listez vos 5 à 10 choses préférées dans votre métier. Vous allez donc demander à votre employé de numérer 5 à 10 choses qu'il aime faire dans son métier d'aujourd'hui. Numéro 2. Listez 5 à 10 choses pour lesquelles vous êtes absolument génial en dehors de votre travail. Assurez-vous qu'ils savent que cela n'a rien à voir avec leur travail. Juste les choses pour lesquelles ils sont géniaux en dehors de leur travail pour mieux les connaître. Numéro 3. Quelles sont les choses où vous êtes génial mais qu'on ne vous demande pas de faire dans votre travail aujourd'hui ? Donc, ils peuvent réutiliser plusieurs des choses qu'ils ont notées dans la question numéro 2 pour lesquelles ils sont vraiment doués mais ils ne sont pas utilisés dans leur travail en ce moment. Numéro 4. Avez-vous le sentiment d'être rémunéré de manière convenable ? Sinon, à quoi cela ressemblerait-il et pourquoi ? Donc, s'ils n'ont pas le sentiment d'être rémunéré convenablement, laissez quelques lignes pour qu'ils vous le disent ce que serait une compensation convenable et pourquoi ? Parce que sans le pourquoi, c'est trop facile. Numéro 5. Y a-t-il des outils ou des ressources dont vous avez besoin pour faciliter votre travail au quotidien ? L'une des plus grandes plaintes des employés est qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour faire leur travail. Alors, que pourrions-nous leur donner ? Est-ce que c'est simplement un petit outil ? Est-ce une meilleure structure ? Plus de ressources ? Nous voulons savoir ce qu'ils ont besoin pour faciliter leur travail. Et vous voyez aussi, avec la plupart de ces questions, nous voulons éliminer les excuses du genre « Oh, je n'ai pas pu faire cela car je n'ai pas cet outil » ou « Je ne peux pas faire le travail à cause de ceci ou de cela ». Donc, une fois qu'on leur a donné les choses qu'ils veulent, ils vont commencer à manquer d'excuses. Numéro 6. Sur une échelle de 1 à 10, notez votre satisfaction au travail. Cette question est très importante, car la dernière chose que nous voulons, c'est que nos employés soient malheureux au travail. Numéro 7. Quelles sont les choses que nous pourrions faire différemment pour que votre note de la question numéro 6 augmente de 1 point ? S'ils ont dit que sur une échelle de 1 à 10, leur bonheur au travail est de 7. Alors, ce que nous voulons savoir, c'est quelles sont les choses que nous pourrions faire différemment pour que le 7 passe au 8. Question numéro 8. Vous sentez-vous respecter au travail ? Sinon, élaborez. Numéro 9. Y a-t-il des domaines à améliorer dans notre façon de travailler ou dans la façon dont je ou nous vous fournissons les tâches ou directives de travail au quotidien ? En gros, est-ce qu'ils ont des directives claires sur le travail qu'ils doivent faire aujourd'hui, demain et durant la semaine ? Et puis, numéro 10. Y a-t-il des domaines où nous pouvons améliorer l'expérience de nos clients pour dépasser l'attente de nos clients ? Comme vous le savez sûrement, dans notre métier, ce que nous voulons, c'est de dépasser l'attente de nos clients. C'est donc une bonne idée de poser cette question à tous vos employés. Car même vos employés qui sont dans vos bureaux vont peut-être avoir des idées sur la façon de comment dépasser les attentes des clients. On ne sait pas si on ne demande pas. J'espère que vous avez apprécié ces 10 questions. Vous pouvez le faire verbalement ou écrit. Ma recommandation serait de fournir les questions écrites 2-3 jours avant de s'asseoir avec votre employé. Demandez-leur simplement de lire les questions et d'y réfléchir. Pas besoin d'écrire la réponse. Ensuite, le jour où vous asseyez avec votre employé, demandez-leur de répondre à ces questions verbalement et vous écrivez les réponses. Cela sera plus facile pour déclencher une conversation. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à nous le faire savoir en cliquant sur le pouce. Merci et à très vite. Merci et à très vite.